Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le Bitcoin. Donc comme chaque semaine on va analyser le Bitcoin, voir ce qui s'est passé cette semaine et essayer d'identiciper les scénarios qui peuvent se produire pour la semaine prochaine. Donc avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, si vous souhaitez recevoir votre formation crypto gratuite, vous avez le lien dans la description sous la vidéo ou bien vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite. Donc maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc cette semaine l'analyse va être très rapide puisque en réalité il ne s'est pas passé grand chose. On a eu un petit peu de volatilité suite au rejet sur la résistance des 10 000 $. Donc là c'est l'énorme zone de résistance en rouge qu'on n'arrive pas à passer. Donc on a été rejeté cette semaine encore une fois au niveau de cette zone. Donc il y a eu tentative de break, échoué et derrière il y a eu un énorme rejet avec une baisse, donc c'était jeudi, une baisse de moins de 8% à peu près. Et donc la plupart des crypto-monnaies qui ont suivi bien sûr. Alors on a également cassé l'oblique que j'avais tracé ici en blanc, donc que je vous avais donné la semaine dernière. Donc cette oblique ici, vous voyez qu'il maintenait la tendance haussière depuis le mois de mars. Donc il y avait de nombreux points de contact. Donc c'était une oblique qui était très très défendue par les acheteurs. Donc en tout il y avait 7 points de contact sur cette oblique. Donc elle était vraiment très très bien défendue. Et là elle a été break jeudi, donc lors du dump. Donc ce qui a favorisé notamment les vendeurs et voilà les vendeurs qui sont positionnés à la cassure de cette oblique. Actuellement donc le bitcoin derrière il a bien rebondi sur le support des 9000$. Donc vraiment pile poil sur les 9000$. On a eu un rebond acheteur. Comme toujours il y a la possibilité d'avoir un pullback sur l'oblique ici qu'on a break. Ce qui nous ramènerait à peu près vers les, bah retester à peu près les 9900$, 10 000$. Et également on a un autre pattern. Donc celui-là elle est supprimée. On a un autre pattern qui est celui-ci. Donc là on voit également qu'il y a une oblique qui tient ici. Donc cette trendline avec 1, 2, 3 points de contact. Donc là pareil, si celle-ci venait à casser, donc par la suite, là pour moi ce sera direction le support, donc prochain gros support sur le bitcoin qui est la zone en bleu ici, entre 8400 et 8600$. Donc là maintenant, actuellement donc le bitcoin, on voit qu'il est dans une zone de range, donc bloquée entre la résistance majeure ici des 10 000$ et notre support ici des 8600$. Donc là maintenant ce qu'il va falloir surveiller pour cet été, c'est l'extraction du range ici. C'est savoir en fait si on est dans une zone de distribution ou dans une zone d'accumulation pour un prochain pump. Donc si on est dans une nouvelle zone d'accumulation, bah là le bitcoin il va repartir dans une tendance haussière. Donc là on va refaire un nouveau bullrun, donc là c'est sûr, puisque là toutes les résistances majeures vont être éclatées. Mais si on est dans une zone de distribution, donc en fait si là les whales sont en train de short, notamment les institutions sont en train de vendre leurs crypto-monnaies, ça veut dire que derrière le bitcoin il va repartir dans une tendance baissière. Il peut même refaire un nouveau crash, c'est pas impossible. Et pour cet été, voilà, il y a plus de probabilités maintenant pour moi qu'on repart dans une tendance baissière. Notamment avec tous les indicateurs que je vous avais donnés la semaine dernière. Donc là c'est pareil, on a toujours les divergences baissières sur les indicateurs, on a toujours nos divergences sur les volumes, on a toujours également le rising wedge. Aucun retracement non plus depuis 3 mois. Donc là le bitcoin il est dans un range, mais pour l'instant il n'y a pas eu de retracement. Et voilà, donc il y a toujours beaucoup de signaux baire actuellement sur le bitcoin. Donc raison pour laquelle moi je suis plutôt, voilà, tendance baissière pour cet été. Je pense qu'on va avoir un retracement, une baisse. Au moins un retour vers les 7400. Voilà, ça me paraîtrait au moins le minimum. 7400, voire 6500. Voilà, ça me paraîtrait vraiment le minimum pour ensuite repartir vers quelque chose de plus sain que cette hausse qu'on a eu là pour le moment. Voilà, donc la vidéo est terminée, donc il n'y a pas grand chose de plus à dire. Donc comme je vous le disais, pour la semaine prochaine, s'il faut surveiller, c'est l'oblique en blanc ici. Donc surveiller, voilà le rebond qu'on a eu. Si on refait un nouveau plus bas et qu'on casse l'oblique, on retourne pour moi vers le support ici. Donc en gros le scénario ce serait ça. Donc ça serait le scénario baire pour la semaine prochaine. Donc là le bitcoin actuellement, vous voyez qu'il est en train de consolider là dans un range. Donc retour, tester l'oblique. Casseur de l'oblique et derrière, boum, le bitcoin qui revient. Donc TP dans la zone en bleu ici. Ensuite, scénario bullish. Si on repart dans une tendance haussière pour la semaine prochaine, c'est toujours la grosse résistance qu'on a ici en rouge. Donc la résistance des 10 000 dollars qui pour l'instant n'arrive pas à céder. Donc ça ce serait le test de la résistance des 10 000 dollars. Donc ce serait la sixième fois qu'on reviendrait tester toute cette zone. Sachant que là en réalité la zone de résistance elle est beaucoup plus large. Bon là c'est vraiment la résistance majeure elle se situe ici au niveau des 10 000 dollars. Mais en réalité jusqu'à 11 000 dollars, toute cette zone là en fait c'est une énorme zone de résistance. Vous remonter jusqu'à 11 000 dollars c'est vraiment tout ça. Tout ça c'est grosse zone de résistance avec la résistance qui pour l'instant est la plus costaud. Donc c'est vraiment dans cette zone là au niveau des 10 000 dollars. Donc ça c'est vraiment psychologiquement la zone la plus forte. Voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez recevoir votre formation crypto, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.